... Je voudrais saluer en particulier et remercier tous les partenaires qui ont bien voulu s'associer à nous et à tous les autres parce que c'est un processus inclusif qui a démarré par un portage collectif parce que nous estimons que pour atteindre nos résultats ou nos objectifs dans ce processus de la négociation de la zone de libre-échange continentale pour atteindre les résultats porteurs de développement, il est bon que dès le départ, tous les acteurs impliqués s'associent pour porter ensemble les dynamiques. Je voudrais saluer INEP, qui est l'institution de la condition économique pour l'Afrique en charge du développement économique et de la planification, institution d'expertise et de formation que vous connaissez bien parce que nous avons voulu associer une panoplie d'acteurs des états, des institutions de recherche et de formation, de la société civile, du secteur privé et autres. Effectivement, l'IDEP s'associe à un certain nombre de partenaires pour promouvoir les questions relatives au commerce, si on tirait un mot tout à l'heure. Et ce que je voulais dire, c'est que depuis le 21 mars, qui correspond plus ou moins au printemps dans l'hémisphère, à la célébration du printemps dans l'hémisphère Nord, beaucoup de superlatifs ont été utilisés pour parler du lancement de la zone de libre-échange. Je crois qu'à présent, le temps est venu pour du pragmatisme, du réalisme, dans la manière dont tout cela est approché. Et je crois que l'objectif de cette rencontre est d'apporter cette note de pragmatisme et de réalisme dans l'opérationnalisation de la zone de libre-échange et l'opérationnalisation qui ne se fait pas seulement au niveau continental, mais qui commence par des réflexions au niveau sous-régional. Donc il nous a semblé à l'IDEP tout à fait normal de répondre à l'invitation d'Elda Kassi pour nous joindre à l'organisation de cette rencontre. Nous sommes présents sur des formations en termes de politique commerciale, en termes de négociation commerciale, mais également dans une approche du commerce qui rentre dans le cadre d'un certain nombre d'autres secteurs, comme par exemple les industries extractives, la relation industrie-commerce, les politiques agricoles, etc. Donc je pense que, et c'est un peu ce qui nous lie aujourd'hui dans cette rencontre et ce qui va nous lie pendant deux jours, c'est le fait de considérer que l'opérationnalisation de la zone de libre-échange n'est pas seulement une activité sectorielle, mais c'est un tout qui doit s'intégrer dans une vision de développement, qui doit être une vision profitable à toutes nos citoyennes et à tous nos citoyens dans le cadre de la réalisation de l'agenda 2063 de l'Union africaine et de l'agenda 2030 des Nations Unies. Donc je pense que c'est un peu dans ce cadre un peu holistique que nous entrevoyons notre discours aujourd'hui. Merci. L'idée est née d'échanges que nous avons eus avec la commission de la CEDEAO pour dire comment mettre les États membres, le secteur privé, la société civile, les institutions de recherche et d'autres dans un espace ouvert et inclusif, d'échanges libres et informels. Ici, ceux qui représentent les États n'ont pas la casquette de représentants formels de l'État où ils seront obligés de s'ajuster sur un certain nombre de considérations et de paramètres politiques. Ils parleront en tant qu'experts de ces États connaissant les réalités de leurs États et de la région. Nous pourrons apporter des contributions à ces lignes pour nous permettre d'avancer. Aujourd'hui, l'accent est mis sur la zone ouest-africaine avec la CEDEAO. J'étais il y a quelques semaines à Libre Ville et nous avons discuté avec la CEAC également de la nécessité d'une approche au niveau des pays d'Afrique centrale et de la même façon, avec des officiels mozamblicains, nous avons discuté de la possibilité de travailler avec la SADEC pour arriver à avoir une réflexion au niveau de l'Afrique centrale. Ce qui veut dire qu'il y a une réelle dynamique qui est en train de s'instaurer au niveau des différentes régions du continent et cette dynamique doit être portée par le réalisme et le pragmatisme et c'est à quoi je vais inviter mes intervenants au cours de ce panel d'également se plier à ce jeu du réalisme et de ce pragmatisme après l'enthousiasme. Qu'est-ce que nous devons faire au niveau de nos pays pour que cette zone de libre-échange soit bénéfique à tous ? Alors, le résumé de la session s'appelle « Revue synthétique des protocoles sur les marchandises et les services ». C'est des divergences majeures et les points de discussion qui sont en suspens. Les enjeux vont d'abord nous être présentés par M. Abdelahmen Diouf, qui est le directeur régional de l'Agence africaine pour le commerce et le développement. La cour de justice de la CDAO a, moi j'ai un autre point de vue, mais cela donne une compétence en matière commerciale. Alors qu'il n'y a pas de justice spécifique sur les questions de commerce, il n'y a pas une chambre commerciale en tant que telle. Donc, la cour de la justice de la CDAO est appelée à se prononcer sur des questions commerciales nouvelles, surtout avec l'installation du nouveau texte, sans être préparée. Donc, c'est qu'on a directement les différents que vous avez en droit international, ce que nous apprend le forum shopping. Concernant le protocole sur le luxe et les marchandises, il y a quelques points qui restent en chantier. Le premier qu'il est important de relever, c'est la question du démantèlement des prélèvements communautaires. Vous savez que dans nos communautés communes régionales, du moins en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, le financement du processus d'intégration générale se fait par des prélèvements qui sont effectués par les États au cordon douanier sur les produits en provenance des États non membres, des États tiers. Sur le protocole toujours concernant le commerce et les marchandises, il y a la question du calendrier de démantèlement tarifaire qu'il faut élaborer maintenant. Et sur la question, il y a deux points que je voudrais relever. Le premier, c'est la répartition des 10% des rires tarifaires qui aujourd'hui ne sont pas encore identifiés, classés et catégorisés. Le premier, c'est la répartition des rires tarifaires. Alors, nous avons pu éter le régional integratio, et on doit être heureux. Nous devons être heureux pour les faire la répartition des rires. Si, quand, il y a des des rires, je pense que nous avons besoin d'y trouver, d'y trouver, nous devons nous demander aussi, comment nous en termes de les re работations de l'Hôtel, comment nous maintenons l'unité d'un-z'un-z'un-z'un. Le deuxième, c'est l'un-z'un. Le deuxième, c'est le deuxième, c'est l'un et l'un-z'un. Nous parlons de tous les aspects du trade, nous parlons de la liberalisation de l'import et de l'export. Alors, si vous libérisez l'import et l'export, vous avez l'opportunité de l'export. En même temps, vous avez l'opportunité de l'importance de l'export. Ces deux choses sont les questions. Comme Kucho dit, votre capacité de bénéficier de l'export dépend de votre capacité de l'export.